Nouvelle de dernière heure maintenant à Montréal. On apprend qu'un homme a été retrouvé sans vie près d'une garderie. Yves, tu viens d'arriver sur place. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Bien, on est sur la rue Stanley, pas loin du boulevard René-Lévesque, à deux pas du Centre-Belle. On voit des policiers sur place parce qu'effectivement, ce qu'on me dit du côté de la relationniste au moment où on se parle, c'est qu'on considère cette découverte de cet homme mort comme un meurtre pour l'instant, un homicide, Audrey. Ça peut changer au courant de la journée. On parlait de mort suspecte, possiblement un meurtre. On vous montre un peu ces images en direct parce que derrière ce bâtiment qui semble être patrimonial, bien, il y a un périmètre de sécurité qui a été érigé. Je vois un policier, justement, un patrouilleur du SPVM qui monte un peu la garde devant la scène de crime, juste ici. Et vers 8 heures ce matin, en fait, ce sont des employés de la garderie qui se trouvent dans le bâtiment voisin qui ont fait la macabre découverte. Donc on parle d'un homme. Certaines informations, et là je dis ça sous toute réserve, laissent penser qu'il pourrait s'agir d'un individu en situation d'itinérance. Mais je pourrais devoir me corriger plus tard. Mais ce sont des informations préliminaires qu'on a pour l'instant, Audrey. Alors, vers 8 heures, les employés de la garderie découvrent malheureusement cet homme. Et à l'arrivée des policiers ce matin, déjà l'homme est mort. Donc inconscient. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour lui. Et d'autre part, les informations qu'on me donne du côté du SPVM, c'est qu'il y a du sang qui est retrouvé sur la scène. J'ignore si le sang se trouve sur l'homme ou à proximité de l'homme. Alors, c'est la raison pour laquelle, Audrey, pour l'instant, là, on nous donne l'information à l'effet qu'il pourrait s'agir d'un meurtre. Alors, on verra au courant de la journée si ça changera. Mais pour l'instant, l'enquête s'amorce à cet effet. Alors, on vient d'arriver, évidemment. On va tenter de parler peut-être à des employés de la garderie qui ont fait cette macabre découverte ce matin. Alors, c'est l'essentiel des informations que j'ai à vous donner en direct ce matin. Je le rappelle, on est dans le secteur de la rue Stanley, tout près du boulevard René-Lévesque, à deux pas du Centre-Belle, ici, dans le centre-ville de Montréal, en fait. On va te suivre tout au cours de la journée pour les développements, Yves. Merci beaucoup d'avoir été là. À plus tard, Audrey.